Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vous propose d'explorer un petit peu la genèse du mouvement nudiste français, donc l'histoire de sa naissance, grosso modo, et puis des idées qui la composent, qui le composent, le nudisme. Ça va être une histoire non exhaustive, parce que je ne vais pas parler, enfin je vais me concentrer en fait sur le mouvement hygiéniste, enfin le nudisme hygiéniste, parce qu'il y en aurait eu d'autres, mais disons que c'est celui qui a donné naissance au mouvement naturiste actuel, enfin auquel s'est réduit le mouvement naturiste actuel, et donc c'est celui qui a eu plus d'impact, à mon avis, c'est celui que je connais le mieux et qui a la réflexion la plus intéressante, parce que hygiéniste, et puis nudisme français, parce que c'est celui que je connais le mieux, que j'ai le plus étudié, et puis surtout parce que c'est une histoire spécifique, qui est due à un contexte particulier, la France c'est une culture particulière, qui est aussi au carrefour de différentes cultures, le nudisme français est apparu plus tard que dans d'autres pays, mais pourtant il va développer du fait de ce contexte culturel une réflexion particulière, que n'ont pas développé les autres nudismes des autres pays, et il va même apporter énormément d'éléments au nudisme des autres pays, donc en soi c'est une histoire intéressante, cette vidéo ça va être aussi l'occasion, ça va être l'occasion de rectifier des erreurs, en plus d'affirmer ce qu'était le nudisme, des idées erronées, des idées reçues, qui ne sont pas très graves, mais qui sont fausses et qui peuvent induire des erreurs de jugement, par exemple j'ai entendu plusieurs fois de la part de nudistes actuels que l'hygiénisme serait en gros un prétexte au nudisme, et que ce ne serait pas du tout la motivation première, donc là dessus je ne suis pas d'accord, je vais vous l'expliquer, puis il y a une idée encore plus répandue selon laquelle le nudisme en France est en fait importé d'Allemagne, et d'inspiration allemande, effectivement il est arrivé plus tard, mais pourtant il s'est développé de manière autonome, même s'il y a toujours eu des relations entre les différents mouvements des différents pays, mais il a vraiment son histoire propre, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo. Alors je vais commencer par vous présenter le contexte d'apparition de ce nudisme français, le contexte d'apparition c'est le mouvement naturiste, qui est un mouvement hygiéniste médical, créé par divers médecins, dont le but c'est en fait de réfléchir et restituer la santé à tout le monde. Ce mouvement naturiste a été fondé par, en tout cas le mot a été le premier utilisé dans ce sens là, par le docteur Paul Carton, qui a été interne aux hôpitaux de Paris, qui lui bossait surtout sur le végétarisme, enfin sur la réforme alimentaire, il était d'ailleurs végétarien mais non dogmatique, il admettait qu'on puisse manger de la viande mais tout en étant conscient des problèmes que ça pouvait causer. Il excluait pas l'activité physique, la réflexion sur la respiration, le mouvement, l'architecture etc, mais il bossait surtout sur l'alimentation. Et lui quand la réflexion nudiste est apparue, lui il était complètement opposé, il est vraiment anti-nudiste, ce qui montre bien que le nudisme ne résume pas le naturisme et que le naturisme peut exister sans le nudisme. Donc un autre mouvement qui a apparu après le docteur Paul Carton, c'est celui des docteurs les frères Durville. En général quand on parle du nudisme, ce sont les premiers cités et souvent on les assimilent aux créateurs du nudisme, sauf qu'en fait, ça c'est certainement parce qu'ils sont à l'origine de la création de l'île du Levant, une des plus anciennes créations nudistes encore existantes, mais c'est pas eux qui sont à l'origine du nudisme. Eux ils bossaient aussi dans la ligne de carton sur l'alimentation, ils insistaient un peu plus sur le mouvement, ils ont créé des centres avec des stades, des piscines etc. pour développer l'activité physique qui leur semblait peut-être même plus importante que l'alimentation. Eux effectivement ils ont été porteurs du nudisme mais c'est pas eux qui en sont à l'origine et c'est pas eux qui ont été la figure de proue non plus qui se sont pris tous les coups dans l'affaire. Il y a eu d'autres mouvements que je connais moins et qui étaient à mon avis moins pertinents aussi et je vais venir à celui qui nous intéresse maintenant, celui que j'appelle le petit dernier, je sais pas s'il est complètement le petit dernier de cette mouvance là, mais en tout cas il arrivait après les autres et donc c'est le Mouvement Vivre fondé par Marcel Ken Mongeau qui lui était prof de gym et le docteur Marcel Viard qui était plus généraliste. Et leur but, le but de ce Mouvement Vivre qui était à l'origine une revue qui est devenu un mouvement, c'est de faire la synthèse de tous ces domaines de recherche naturiste et essayer de proposer un naturisme intégral. Donc il va essayer de toucher à toutes les composantes de la vie et d'appliquer l'hygiénisme, un hygiénisme respectant notre nature à toutes les composantes de notre vie. Donc là aussi l'alimentation, mais ils vont insister surtout sur l'activité physique, ils vont considérer que par exemple ils vont mettre en avant qu'un omnivore raisonné, pas un gros viandard mais omnivore raisonné qui fait suffisamment d'activité physique, dont le corps est suffisamment en mouvement sera en meilleure santé qu'un végétarien mais un végétarien complètement sédentaire. Donc ils vont surtout avoir, et puis Marcel qui est de mon jeu, prof de gym, donc forcément c'est orienté mouvement. Mais à ça ils vont ajouter aussi une certaine gymnastique cérébrale. donc développer non seulement le corps mais aussi le cerveau. Ça va être plus le fait du docteur Marcel Viard qui va beaucoup travailler sur la mnémotechnie, enfin ce genre de gymnastique cérébrale. Et puis ils vont intégrer aussi toute la dimension artistique dans un sens particulier sur lequel je vais revenir. Donc dimension artistique là aussi au service de la santé. Donc je disais que le nudisme n'est pas d'importation allemande et pas de culture germanique. C'est qu'en fait tous ces mouvements, et en particulier le mouvement vivre, s'inspire de la culture classique grecque, antique, gréco-latine, qui est à l'origine de la culture française dominante plus que les autres pays. Alors cette médecine classique, elle va déjà s'exprimer par la référence à Hippocrate, qui était grecque, qui compose l'hygiénisme de base, la base de réflexion, de laquelle naît le naturisme. Et puis ce mouvement vivre va aussi beaucoup se référer à la culture spartiate, moins pour le côté militaire que pour le côté éducation sportive, dont le but est d'assurer à la société une certaine robustesse, une santé solide, etc. Ce qui du coup au niveau militaire se ressentait, puisque en fait tout le monde n'était pas formé à être militaire, mais l'Etat avait se préoccupé de la santé physique et de la robustesse de la bonne constitution de son peuple, donc aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, pour justement qu'ils soient en meilleure santé possible, et ils vont être très influencés par ça, et tous les naturistes d'ailleurs vont avoir cette préoccupation-là d'assurer la santé du peuple, du pays, parce qu'un peuple en bonne santé c'est un pays en bonne santé, et un pays ne peut pas être en bonne santé si son peuple ne l'est pas. Alors, la nudité est encore, la réflexion sur la nudité est encore embryonnaire. Bon déjà, le mot gymnastique qui est un petit peu au centre de la réflexion, ben étymologiquement, la racine c'est nu, gymnos, ça signifie la nudité. Effectivement, les sports et les bains dans l'antiquité se pratiquaient nu sans aucun problème. Donc il y avait toute cette réflexion, alors peut-être pas encore tant complètement sur la nudité, mais en tout cas sur le fait que le mouvement était facilité par des vêtements amples, en tout cas pas trop contraignants, faire du sport en costard c'est pas génial. Et donc, ils vont surtout avoir cette réflexion sur le vêtement hygiénique, respirant, léger, qui facilite le mouvement, mais il y a déjà cette petite réflexion que, ah oui, eux, la nudité ça les gênait pas, et c'était quelque chose même qui mettait en valeur la santé. D'ailleurs, en lien avec le côté artistique, mais ils empruntaient, enfin ils étaient très empruntes de cette pensée grecque antique aussi, qui fait un parallèle entre la beauté et la santé. C'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'un corps sain, en bonne santé, va rayonner de beauté, que la beauté est le signe de santé. Et donc ils vont, et c'est là que aussi tout le côté artistique va avoir son importance, ils vont essayer d'encourager par la beauté les gens à, enfin ils vont encourager les gens à la santé, en leur promettant une amélioration de leur beauté, qui est le reflet de leur santé. Effectivement, enfin, quelqu'un qui est en excellente santé va être plus beau, et en fait c'est tout simplement, nous sommes calibrés pour apprécier la beauté, justement parce qu'elle est signe de santé. Donc la beauté en fait serait en fait la récompense des efforts de retour à la santé, et cette beauté donc accessible à tous, et c'est ça aussi qui est important. La place de l'art dans cette réflexion va être importante, parce qu'on va répartir cette réflexion sur l'art en deux types d'art. On va voir l'art représentatif, qui va servir de modèle d'inspiration à celui qui va le regarder, la peinture, la sculpture. D'ailleurs ils vont être très, enfin ils vont beaucoup reproduire des photos de sculptures grecques antiques, qui représentent des sportifs justement, de danseurs, danseuses nues, pour justement, toujours dans cette dimension artistique qui accompagne la beauté et qui reflète la santé. Et justement la danse ça va être aussi cette dimension d'art actif, non plus seulement à regarder, mais à pratiquer. Et donc la danse, le chant, enfin les... énormément de choses comme ça vont être considérées comme des mises en pratique extrêmement saines, qui vont permettre de nous restituer la santé, la beauté, etc. Donc l'art au service de la santé, au service de l'hygiène, pour inspirer et à mettre en pratique également. Donc, dans ce contexte-là du mouvement vivre, qui est un mouvement naturiste qui se veut intégral, le nudisme est encore idéal, mais pas encore mis en pratique, il n'y a pas, enfin... on va l'accepter pour... on va le trouver très bien justement pour la démonstration, pour... mais pas pour la pratique encore quotidienne, enfin... le déclic c'est pas encore fait, et c'est ce que j'ai expliqué là, maintenant. Alors, le déclic qui va... qui va faire apparaître ce nudisme, à la fin de la première année de publication de la revue Vivre, il va y avoir deux événements, qui vont... qui conjointement vont... vont créer l'impulsion, on va dire, du nudisme. Le premier positif, enfin, épisode heureux, on va dire, c'est qu'il y a un autre médecin, le docteur Fougera de Latour, Antoine Fougera de Latour, qui est, lui, médecin aux colonies, et son expérience coloniale va beaucoup enrichir le mouvement. À quelque chose, malheureusement. Il a, un jour, entre les mains, cette revue, et il voit, justement, des représentations de bustes antiques nues, et de danseurs et danseuses nues. Donc, à ce moment-là, on voit pas encore les sexes, hein, mais... La nudité est présentée, et dans une forme belle, justement, et donc inspirante. Et... Ça va lui plaire. Il va écrire une lettre à Marcel Kiedemongeau, docteur Marcel Viard, enfin, toute l'équipe de Vivre, pour leur dire, voilà, j'ai votre magazine entre les mains, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et ça me fait très plaisir de voir que vous assumez la nudité, et figurez-vous que j'ai fait moi-même un travail sur la nudité, une thèse de médecine, qui s'appelle L'Homme et la Lumière, et donc, ils veulent leur envoyer, et d'ailleurs, plus tard, il va y avoir plusieurs éditions de Vivre, va devenir, en plus d'un journal, d'un mouvement, une maison d'édition, et va éditer plusieurs fois cette thèse de médecine. En fait, c'est l'expérience coloniale du docteur Marcel Viard, du docteur Fougera de la Tour, pardon, qui va développer cette réflexion-là. Il va se rendre compte qu'en forçant les indigènes à s'habiller à l'européenne, en fait, on va en décimer des milliers plus encore que les armes, tout simplement parce que, en général, les colonies se situent dans des pays plus chauds, les gens vivent nus ou quasiment nus, ont l'habitude d'être exposés en permanence au soleil. Et en les habillant, on les prive de 90% de leur rapport solaire, et donc, là, ça crée un choc, une carence monumentale, et ils vont développer les mêmes maladies que les Blancs qu'ils ne connaissaient pas avant. Ce ne sera pas une histoire virale, c'est la même cause, c'est qu'en fait, ils vont être complètement carencés au soleil. Donc, il va étudier, en fait, l'effet du soleil, la relation entre le corps humain et le soleil à travers de la peau, des glandes, etc. Il va se rendre compte qu'en fait, le rayonnement solaire est un aliment en soi absorbé par la peau et qui nourrit tout l'organisme et qui est extrêmement important. Et qu'en fait, plein de maladies se développent, comme la tuberculose, etc. se développent justement à cause d'une carence en soleil et il s'est rendu compte qu'on pouvait, du coup, avec un retour plein ou modéré à l'exposition du soleil, on pouvait soigner ces maladies de manière gratuite, en fait. Il a aussi vu qu'en imposant les caches sexes, la morale va se développer des obsessions sexuelles et les mêmes perversions qu'il y avait chez les Européens, qu'il y a toujours chez les Européens d'ailleurs, mais qui n'existaient pas chez ces peuples-là. Et donc, il va aussi pousser cette réflexion du côté culturel et c'est lui qui va mettre à jour ce concept qui est très important pour moi, qui est très fondamental pour articuler ma réflexion, qui est le dualisme, qui est en soi une pensée racine, mais parasite, pathogène, et qui va développer énormément de névroses, même sociales, en plus de mauvaise santé. Donc il propose cette thèse-là qui va beaucoup impressionner, qui va beaucoup marquer, qui va commencer à faire le déclic chez les collaborateurs de la revue Vivre. Deuxième événement, alors je ne sais pas lequel est arrivé le premier, mais celui-là est beaucoup moins positif, c'est qu'un des collaborateurs de la revue, le danseur Malkowski, celui qui a inventé la danse libre, est condamné, son spectacle est condamné, à cause de la nudité qui y figure. Alors, nudité toute relative, parce que c'est le personnage qu'il joue lui-même qui est mis en cause, il joue un indien, un indien des plaines, mais il est impagne, il n'est pas entièrement nu. Et donc il se fait interdire son spectacle, condamné, mis en procès, à cause de ça. Alors là, au moment de vivre, on ne comprend pas. Pourtant, c'est justement dans cette optique artistique, beauté, santé, donc un spectacle qui raconte pas seulement une histoire, mais qui est là pour inspirer aussi cette envie de retour à la santé, se retrouve interdit, alors qu'à côté de ça, il y a des spectacles érotiques assumés, qui ont le droit de fonctionner. Donc, ces deux événements-là vont créer un déclic, gros déclic, ils vont se dire, effectivement, la santé est très très bonne, mais à côté de ça, on a un gros problème, parce qu'on n'a pas le droit, ça suscite le tollé général, enfin, ça suscite le scandale, c'est pas normal. Et donc, ils vont identifier la source du problème, qui va être le puritanisme, la culture puritaine. Et donc, ils vont prendre à bras le corps, ils vont prendre positivement cette nudité, donc ils vont créer le nudisme, qui est donc à la fois cet amour de la nudité, cette pratique de la nudité, ce regard sur les vertus physiologiques de la nudité, et psychologiques, et donc sociales. Et à côté de ça, ils vont se rendre compte qu'il va falloir entrer dans un combat contre ce puritanisme, parce qu'il est pathogène. Ensuite, ils vont étoffer cette réflexion sur la nudité, puisque le docteur Fougera-Latour aura surtout travaillé sur l'hygiène solaire, donc l'homme et la lumière. Et ensuite, la réflexion va se développer naturellement vers le... C'est ce que j'expliquais dans l'autre vidéo sur le nudisme, que la peau, en fait, c'est un organe génial, et qui, au contact du soleil, de l'eau, de l'air, éventuellement de la terre en contact avec l'eau, va, en fait, être un organe extrêmement riche dans l'alimentation, et va devenir, avec le soleil, le deuxième cœur, avec l'air, le troisième poumon, et avec l'eau et la terre, le troisième rein. Donc cette réflexion-là va se développer, et puis se développera ensuite un embryon de réflexion aussi sur la sexualité, puisque le puritanisme, en fait, attaque la nudité sur le plan de la sexualité. Donc, une fois ce nudisme intégré à la démarche du naturisme intégral, donc ça y est, le mouvement Vivre va se faire porteur de ce mouvement. Il va être suivi, mais plutôt mollement, par les frères Durville, qui, eux, avaient déjà des installations, donc ils avaient déjà un public, donc ils ont proposé que ces installations soient autorisées à la nudité, ils ont proposé ça au vote, les gens ont préféré dire non, donc ils l'ont défendu de manière théorique, et puis c'est plus tard, en créant l'île du Levant, qu'ils vont pouvoir mettre en pratique cette nudité, et encore, même les Durville eux-mêmes n'étaient pas de fervents pratiquants. Et à côté de ça, comme je disais, le docteur Paul Carton, qui était ulcéré par la nudité, par le nudisme, par cette idée du nudisme associé au naturisme, il aura même écrit un article qui s'appelle « L'ignominie nudiste » où il descend en flèche, il trouve que c'est une aberration, que c'est monstrueux, etc. Il va aller jusqu'à dénoncer cette revue aux autorités et la faire interdire le kiosque à Paris. Alors qu'à côté de ça, il y avait des revues érotico-pornographiques, qui sont plus soft que celles d'aujourd'hui, mais qui étaient en vente libre, affichées, et bien là, non, cette nudité-là, cette nudité-la-santé n'allait pas, donc toute l'hypocrisie du puritanisme commençait déjà à éclater. Alors première conclusion de cette vidéo, de cette première partie historique, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que la nudité n'est pas arrivée plus tard en France qu'ailleurs, c'est qu'en fait, on nous en a privé depuis plus longtemps et surtout de manière beaucoup plus forte en France qu'ailleurs. Et donc cette difficulté, cette force-là, ce poids-là, et même cette obsession sur la nudité-là du système puritain et les conséquences symptomatiques que ça va générer, et bien finalement, c'est ça qui va donner cette couleur particulière et cet intérêt particulier au nudisme français puisque sans rendre compte qu'il y a ce poids-là et puis ce poids-là génère ces symptômes-là, ça va donner énormément de force finalement à cette réflexion nudiste et c'est sans doute ça qui va en plus le fait que la France soit un pays carrefour. C'est ce poids-là et ces conséquences-là qui vont pousser les Français, les nudistes français à développer une réflexion hygiéniste très poussée justement et qui va pouvoir profiter aux autres pays, pays où la pression était moins forte, donc en fait la nudité est beaucoup plus tolérée, qui n'a finalement pas été complètement interdite. Donc dans les autres pays, en fait, il n'y avait pas besoin de développer plus la réflexion en fait, c'est sans doute pour ça. Et puis quand je dis qu'on nous a interdit cette nudité, que le système puritain nous a interdit cette nudité, c'est qu'au Moyen-Âge, cette nudité n'était pas permanente, mais elle était tout à fait courante et posait aucun problème jusqu'à ce que le puritanisme cherche à l'interdire. Les gens, quand ils prenaient leurs bains, que ce soit au Ternes ou à la rivière, les gens étaient très propres d'ailleurs à l'époque, il faut le rappeler, et bien non seulement ils se baignaient nus en commun, il n'y avait pas de problème de mixité ou quoi, il n'y avait aucun problème, ils se baignaient nus, ils se lavaient nus, et même des fois en ville, ils allaient de chez eux, de leur maison au terme, au bain, nus, et ça ne posait aucun problème à personne. Tout le monde dormait nu également, et en plus surtout dans les campagnes où il n'y avait pas de chambre, on dormait sur la paille au grenier, tout le monde dormait dans le même lit, nu, ça ne posait aucun problème. Pour plein d'autres choses aussi, les morts étaient lavés, nettoyés et exposés nus avant leur enterrement, et enterrés nus, beaucoup de fêtes d'origine païenne, mais qui ont été christianisées, les fêtes de la Saint-Jean, etc. Il y avait toujours un moment où les gens étaient nus ou se baignaient nus, etc. Donc c'était une nudité qui était courante et qui n'était absolument pas problématique. Et les inventions du maillot de bain qui au départ, aujourd'hui, est assez réduit, il fallait couvrir tout le corps, ça c'était une invention puritaine, et le pyjama qu'on connaît aujourd'hui qui a l'air anodin, c'est le descendant de la chemise de nuit qui a été imposé aussi par la morale puritaine. Voilà, qui sont tous finalement des caches-sexes tout à fait puritains. Donc on nous a privé, le nudisme c'est ça, c'est pas que la nudité est quelque chose de moderne, c'est qu'elle est quelque chose d'ancien et de courant, qu'on nous a interdit. Alors, deuxième partie de la vidéo, je vais aborder maintenant le sens philosophique, politique que va avoir ce nudisme dès le début, et cette prise de conscience en fait qui va motiver l'apparition et la défense de la nudité. Alors, j'ai commencé par le sens positif, ils vont se rendre compte que de manière philosophique, cette nudité, qui est très simple en soi et qui apporte beaucoup de santé, qui restitue beaucoup de santé et qui est nécessaire à la santé, et bien elle apporte aussi beaucoup de réflexion en soi, elle remet en question beaucoup de nos codes et donc elle est porteuse d'une philosophie en soi. Et donc ils vont réhabiliter le très ancien et grec ancien concept de gymnosophie. Alors, la gymnosophie en fait découle de l'appellation des gymnosophes, les sages nus, qui était, je crois, qui définissait les jaines, donc une très ancienne religion hindoue qui se manifestait par le fait que les gens vivaient nus de manière volontaire, hommes et femmes d'ailleurs au début, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu ensuite, mais ça s'accompagnait de toute une dimension d'attention à la vie, par exemple, ils étaient végétariens, peut-être même végétaliens, enfin il y avait toute une dimension de non-violence, etc., toute une philosophie qui allait avec. Et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est Alexandre Legrand qui, ayant entendu parler de ces sages nus, auraient voulu les inviter pour les rencontrer, pour qu'ils lui expliquent leur philosophie. Bon, ils lui ont répondu, non, on n'a rien à faire chez vous, on a notre vie ici, donc on décline votre invitation, donc déjà c'est couillu face à un empereur et un conquérant comme ça. Mais par contre, vous, si vous voulez venir, on vous expliquera, mais voilà, nous ça n'a aucun intérêt qu'on vienne. Et ça aura marqué Alexandre Legrand, qui l'aura appelé les gymnosophes. Donc c'est moins la gymnosophie, on va plus utiliser le terme gymnosophie que gymnosophes, dans le sens où les pratiquants du nudisme ne vont pas se déclarer sages, mais vont s'en référer à une philosophie. Et le mot gymnosophes ne sera plus une auto-appellation d'être sage parce que nu, mais se référant à la gymnosophie, donc à la sagesse nue ou à la sagesse de la nudité. Concept qui est associé à la nudité, qui est généralement massivement considéré comme quelque chose de physique, la nudité physique, là ça apporte aussi une dimension intellectuelle, philosophique, spirituelle, puisqu'il est question de sagesse, et que finalement l'esprit aussi peut être nu. Et donc je vais citer très rapidement toutes les pistes que peuvent susciter cette simple nudité, qu'on va regrouper dans le terme gymnosophie. Donc il va y avoir cette notion de dépouillement, qui est assez commune, mais de dépouillement volontaire, se mettre à nu, c'est une volonté de simplicité et d'humilité. Mais c'est aussi ce dépouillement, c'est pas nous enlever quelque chose, c'est aussi retrouver notre entièreté, notre unité, tel qu'on est, et s'accepter finalement tel qu'on est, se voir tel qu'on est, donc ne pas se mentir, on tombe dans une certaine recherche de la vérité, de la franchise, de l'honnêteté. Forcément ça va poser la question du déconditionnement de notre esprit, de manière à ce qu'on libère notre nature, qu'on libère nos sens. Nos sens qui vont nous permettre d'appréhender, de découvrir le monde, et de nous découvrir nous-mêmes, et d'entrer dans une dimension plus sensuelle, moins intellectuelle, plus sensuelle, ou alors la sensualité qui va alimenter l'intellect, et entrer finalement dans une dimension pleinement contemplative. Donc la gymnosophie en soi, et cette nudité, est porteuse d'énormément de sens, d'énormément de réflexions, d'une philosophie extrêmement intéressante, saine, et donc philosophie hygiéniste en soi également. Alors on vient de voir le côté positif, l'amour de la nudité, de la prise en considération de toutes les vertus dont elle est porteuse, de la santé qu'elle restitue, de tout le sens positif dont elle peut être porteuse. Je vais vous présenter maintenant un sens plus négatif du nudisme, pas négatif au sens pathogène, mais il faut bien comprendre que si on aime quelque chose, et que cette chose-là est attaquée, il faut bien la défendre. Donc pour défendre cette nudité, et ses vertus, le nudisme va du coup entrer en résistance, et même en lutte contre le puritanisme, tout simplement pour protéger cette nudité qui nous revient de droit, qui devrait être courante sans poser de problème. Alors je vais commencer par déconstruire un petit peu ce concept de puritanisme, on sait tous que le puritanisme c'est cette honte, cette culpabilisation de la sexualité, du corps, etc., mais surtout de la sexualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute philosophie, toute idéologie, sert un but. Et elle est créée, parce que chaque mot, chaque concept est une création intellectuelle, et chaque création intellectuelle est là pour servir une cause, un but. C'est neutre en soi, la cause peut être très bonne comme elle peut être très mauvaise. Ou alors avoir des conséquences, peut-être bien inspirées, avoir des bonnes conséquences, être bien inspirées, ou de bonne volonté, mais avoir des conséquences pathogènes. Elle peut être aussi très mal inspirées, et du coup, forcément, les conséquences ne peuvent pas être bonnes. Donc, qu'est-ce qui a motivé la création de cette culpabilité puritaine ? Alors c'est quelque chose, je ne crois pas qu'il l'ait formulé de cette manière, parce qu'il n'avait pas tous les éléments, mais il voyait qu'il y avait un problème avec ce puritanisme, mais je ne crois pas qu'il... Enfin, je n'ai pas lu à formuler ainsi, là c'est moi qui le formule ainsi. Le puritanisme, c'est tout simplement une formulation en valeur, en morale, en éthique, des impératifs de répression sexuelle du patriarcat. Je rappelle très vite fait, le patriarcat repose sur la patrilinéarité, qui impose forcément la répression sexuelle, la restriction sexuelle au moins de la mère pour assurer la descendance, pour assurer au père que les enfants sont bien les siens. Et donc du coup, quand on réprime la sexualité des femmes, forcément, ça a des conséquences sur les hommes. Et donc, ce puritanisme, quand il est le moins poussé, c'est les femmes qui vont tout prendre, plus il est poussé, plus il va s'appliquer également aux hommes. Et alors, pourquoi c'est nécessaire de formuler des valeurs et une morale, de forger une morale pour servir une cause ? Tout simplement, c'est que le patriarcat, s'il avait voulu s'imposer uniquement par la force, ce qu'il a fait au début, mais ça ne concernait que des élites au départ, pour créer le noyau, ça nécessite beaucoup de violence, donc énormément de moyens, énormément d'énergie, beaucoup de personnel. Et si on prend en compte que ce personnel est aussi humain que ceux qu'il doit contrôler, il faut les contrôler aussi. Donc en soi, c'est juste impossible à faire. Et c'est carrément plus efficace si les gens se contrôlent eux-mêmes et éventuellement, s'ils n'arrivent pas à se contrôler eux-mêmes, qu'ils se contrôlent entre eux et puis se dénoncer, en quel cas, le service d'une police, d'un personnel attitré pour punir, pour châtier le mouton noir et le faire rentrer dans le gros chemin et faire un exemple pour que les autres n'aient pas envie d'en sortir, eh bien, cette création de morale va être beaucoup plus efficace. Et donc, on va nous... C'est comme ça qu'on va créer cette culture puritaine et cette éducation puritaine parce qu'il faut l'acculquer très tôt. Et donc, voilà, une petite déconstruction de ce qu'est le puritanisme. Alors, le puritanisme aurait pu s'arrêter simplement à la culpabilisation de la sexualité et ne pas toucher à la nudité. sauf qu'en fait, il a été finalement obligé de toucher à la nudité et de l'interdire, ou en tout cas, de la restreindre et de l'interdire dans sa pratique commune, sociale. En fait, il faut interdire la nudité parce qu'elle est vecteur de sensualité et de plaisir. La sensualité et le plaisir alimentent, peuvent éveiller la sexualité. Donc, il faut en fait éviter que cette sexualité soit éveillée. Donc, on va essayer d'éloigner le plus possible ce qui peut éveiller cette sexualité. Et forcément, la nudité parce que, comme en dévoilant notre peau, elle augmente notre capacité sensorielle, sensitive et donc sensuelle, la nudité apportant la santé et le plaisir étant un indicateur de santé, la nudité apportant aussi la notion de plaisir, et bien forcément, même si ça n'y conduit pas directement, la nudité va pouvoir éveiller la sexualité. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir l'interdire. Mais voilà, ça va avoir beaucoup interdire cette nudité. Je ne parle même pas de réprimer la sexualité. Interdire cette nudité va avoir beaucoup de conséquences. Et le puritanisme va être source de nombreux mots. Et donc, on va pouvoir faire deux reproches à ce puritanisme. Trois même, mais j'en regroupais deux. Ce puritanisme, il est à la fois hypocrite et absurde parce que en interdisant la nudité, il va frustrer notre curiosité naturelle concernant qui est l'autre et notamment au niveau de la sexualité puisque l'insistance est mise là-dessus. Le sexe de l'autre avec lequel on est en regard, que ce soit un sexe différent ou le même pour savoir quel est son propre schéma corporel ou qui est l'autre sexe, comment il se développe, etc. Qu'est-ce que cet autre sexe ? Donc, il va générer une frustration de cette curiosité naturelle qui va s'exacerber puisqu'il n'est pas assouvi. Et donc, ça va générer des obsessions sexuelles qui vont pouvoir découler sur beaucoup de perversions sexuelles dont on sait que les grands pontes du puritanisme, il y a de plus en plus de scandales qui éclatent, les grands pontes du puritanisme sont les plus dépravées en fait. Et dans les cas les moins graves, cette frustration de la curiosité naturelle à cause de cette nudité interdite va générer ou un besoin voyeuriste ou un besoin exhibitionniste mais ça va pouvoir même, puisque les questions de sexualité rendent les gens complètement fous et ça va générer des viols et les affaires qui commencent à éclater en ce moment mais qui sont vieilles comme le puritanisme qui incluent des enfants et qui sont particulièrement sordides. Puis sans parler des perversions sexuelles, si on prive les gens de plaisir et de sensualité, de sensualité déjà on va perturber leur relation au monde et puis si on perd la notion de plaisir va s'installer une amertume permanente et ce qui va aussi pouvoir générer beaucoup d'agressivité et ça va détruire le tissu social, ça va l'alourdir, le parasiter, ça va pouvoir générer énormément de misanthropie entre les gens, etc. Donc en soi, rien que l'interdiction de la nudité, là je ne parle même pas de la sexualité, va générer tellement de complexes et va générer en plus les problèmes que ce puritanisme est censé, dont le puritanisme est censé nous défendre. Donc à la fois il est hypocrite et absurde parce qu'il ne fonctionne pas. C'est bien que le puritanisme en fait sert cet impératif patriarcal et pas du tout des valeurs humaines beaucoup élevées, entre guillemets. Et puis ce puritanisme est meurtrier indirectement parce que comme on l'a vu avec l'expérience du docteur Fougera de Latour où les indigènes ont été décimés par les vêtements à cause des carences qu'ils provoquaient, il y a d'autres effets chez nous où il y a moins de soleil et où on est peut-être aussi habitué à cette carence solaire et peut-être qu'on arrivait à trouver des compensations ce dont je doute mais ce puritanisme est indirectement meurtrier parce qu'à cause par exemple à cause du maillot de bain qu'il a imposé alors que tout le monde se baignait nu quand on se baigne nu qu'on sort de l'eau et qu'on se sèche au soleil l'eau s'évapore il faut savoir que quand l'eau s'évapore elle crée mécaniquement une baisse de température donc on se rafraîchit mais puisqu'elle s'évapore au soleil on est réchauffé par le rayonnement solaire donc ça compense complètement et donc ça ne pose absolument aucun problème c'est même vivifiant par contre avec l'application d'un tissu il faut savoir que notre maillot de bain qui est réduit aujourd'hui mais qui était quasiment totalement couvrant qui était un habit complet de bain à l'époque les fibres gardent l'humidité plus longtemps déjà que la peau et puis surtout le soleil va faire évaporer l'eau qui est sur le tissu qui va faire baisser la température mais ce même tissu qui était souvent noir en plus à l'époque va nous priver complètement de la chaleur du soleil va couper complètement le rayonnement solaire ce qui fait que après un bain énormément de gens sont tombés très malades tuberculose et tout ce genre encore ce même genre de maladie et beaucoup de gens pourtant en bonne santé sont morts parce qu'ils ont été obligés de porter des vêtements parce que les maladies ces maladies qu'on n'arrivait pas à soigner et qu'en plus puisqu'on ne pouvait pas soigner ces maladies avec le soleil puisqu'on ne devait pas prendre le soleil nu énormément de gens sont morts à cause de cette invention débile qu'est le maillot de bain je reviendrai plus tard dans la conclusion sur d'autres débilités du maillot de bain dont il est porteur et puis un autre exemple là moins matériel mais très du coup moral il y a un exemple emblématique qui est porté par le docteur qui est de l'expérience du docteur Fougera de la Tour et qui va vraiment être emblématique et qui va le faire pleurer de rage c'est l'histoire d'une maman parisienne qui est seule qui vit seule donc qui vit dans un taudis parisien et qui a un enfant un jeune enfant qui doit avoir 3-4 ans et forcément en condition d'hygiène déplorable elle ne peut pas faire autrement l'enfant est tuberculeux et condamné par la médecine donc il est condamné à mourir elle a la chance de rencontrer le docteur Fougera de la Tour qui lui propose cette solution l'immeuble dans lequel elle vit il y a une cour intérieure et il y a le soleil de midi pendant une petite heure qui est là il dit alors vous mettez votre enfant entièrement nu il faut que le soleil frappe toute la peau toutes les glandes pour qu'il se régénère vous profitez de cette heure là vous le mettez entièrement nu au soleil tous les jours et effectivement jour après jour après cette exposition le gamin a commencé à se régénérer à se nettoyer à reprendre en force en poids etc sauf que voilà le puritanisme à l'action dans la morale les voisins se sont insurgés on crée un scandale on peut-être même porte et plainte je ne sais plus exactement mais on fait en sorte que la mère n'ait plus le droit d'exposer son enfant nu au soleil et donc l'enfant qui commence à guérir à aller mieux a fait une rechute et est mort pour rien alors qu'il aurait pu être sauvé juste pour les volontés de ce puritanisme là donc non seulement ce puritanisme est hypocrite et absurde mais en plus il est parfaitement meurtrier et c'est encore plus ça qui va mobiliser les nudistes à militer pour non il faut nous restituer cette nudité arrêter avec le puritanisme c'est absurde c'est pathogène c'est meurtrier donc le nudisme c'est une lutte acharnée farouche contre ce puritanisme mais c'est aussi par la pratique de la nudité une manière de soigner les mots générés par ce puritanisme les obsessions générées par le puritanisme les obsessions sexuelles sont soignées justement par le retour à la nudité accessible et donc une des obsessions par la simple satisfaction naturelle de cette curiosité naturelle sexuelle qui fait partie de notre nature de notre biologie c'est normal et puis une fois que cette satisfaction sexuelle enfin de oui cette curiosité de la satisfaction de cette curiosité sexuelle est assouvie c'est bon on peut passer à autre chose si elle n'est pas assouvie on reste obsédé et on est dans des sociétés complètement obsédé et je peux en témoigner personnellement et justement cette nudité est là pour désobséder ce nudisme permet de désobséder de soigner du coup les conséquences psychologiques de ce puritanisme en tout cas sur l'interdiction de la nudité et puis toutes ces maladies générées ces maladies générées débilement par ce puritanisme inconscient et bien elles peuvent être soignées aussi par cette nudité le nombre de maladies sont soignables alors que la médecine encore aujourd'hui avec ses batteries chimiques antibiotiques etc a du mal à endiguer de plus en plus d'épidémies c'est des épidémies qui naissent juste de la carence en soleil en air en eau de notre corps etc et donc la nudité nous permet simplement de restituer cette santé donc de soigner les maux provoqués par ce puritanisme alors deuxième et dernière conclusion de cette deuxième partie et de toute cette vidéo sur le sens du nudisme donc en fait on se rend compte que le nudisme n'a pas pour but d'imposer la nudité tout le temps partout sachant qu'il y a plein de situations comme un magasin en ville par exemple ou dans les égouts enfin je sais pas mais il y a des tas de lieux des situations de moments où c'est juste absurde on est en Europe il fait froid enfin voilà le nudisme son but c'est pas d'être nu tout le temps partout mais en fait tout simplement c'est une démarche de réhabilitation de réappropriation de cette nudité pour qu'elle redevienne comme elle l'était au Moyen-Âge qu'elle soit courante qu'elle soit libre qu'elle soit possible qu'elle ne pose plus de problème et comme il y a des moments où elle est nécessaire pour des raisons d'hygiène pour des raisons de santé et bien le nudisme en fait c'est ça c'est le travail à cette réhabilitation de cette nudité quand on en a besoin pour des questions d'hygiène j'ai envie de vous citer un petit exemple que j'ai découvert là il n'y a pas longtemps là je suis donc dans un camping naturiste et mon boulot c'est entre autres en plus d'un peu d'animation de nettoyer frotter la piscine faire des analyses etc et on a eu la visite de il n'y a pas longtemps donc des gens qui venaient faire les analyses pour tester si les normes étaient respectées et ils ont les mêmes résultats que chaque année qui les étonnent à chaque fois c'est que le taux en chlore ici dans cette piscine est très souvent plus bas ce n'est pas fait exprès mais il se trouve que le taux en chlore est carrément plus bas que dans les autres piscines et qu'est-ce qui devrait donc ça devrait normalement être insuffisant et pourtant les analyses montrent que par rapport aux autres piscines au niveau des germes et des bactéries et bien il y en a carrément pas carrément moins et carrément pas en fait sur une échelle de 1 à 10 de 0 à 10 en plein été dans un camping qui a une piscine les gens viennent se baigner le taux de germes et de bactéries déjà il faut mettre encore plus de chlore et le taux de germes et de bactéries dépasse facilement les 5 et monte facilement à 6, 7, 8 et là dans cette piscine là le taux est de entre 0 et 1 et ça comprenne pas comprenne pas alors que la situation est vraiment simple elle tient juste à cette nudité le fait que c'est la nudité qui est propre en soi parce qu'elle nous permet beaucoup plus de propreté et au contraire le maillot de bain se douche en maillot de bain on ne se lave pas complètement on n'arrive pas à moins de passer mais enfin qui se lave complètement et encore il reste toujours quelque chose prisonné par le tissu ça fait un une sorte de bouillon de culture c'est un bouillon de culture où se développent les germes et les bactéries qui vont contaminer l'eau de la piscine donc en soi la nudité est parfaitement propre parfaitement hygiénique et même la plus propre des tenues qui soient justement parce qu'elle facilite non seulement elle génère moins de développement de bactéries et de germes mais en plus elle nous permet de nous nettoyer beaucoup plus facilement et au contraire cette invention puritaine qui est censée nous assurer la propreté parce que les organes génitaux c'est sale etc et bien au contraire c'est c'est une absurdité là c'est vraiment une absurdité hygiénique et si on voulait d'un point de vue sanitaire enfin pour nous pour notre santé et d'un point de vue écologique pour mettre moins de produits dans l'eau etc et moins polluer les piscines et bien il serait logique qu'on se baigne tous nus le maillot de bain est juste à la fois absurde et pathogène en soi sale en soi ce qui m'amène à du coup à mettre le doigt sur un truc qu'on a du mal enfin qui est sous nos yeux mais que forcément on a grandi avec et donc on ne s'en rend pas forcément compte mais jamais 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 à aucun moment le puritanisme n'a apporté la démonstration quelque démonstration rationnelle ou scientifique que ce soit de justement de cette insanité dont il accuse la nudité que ce soit la perversion ou justement la malpropreté jamais 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 il ne s'est donné la peine d'argumenter et et pourtant énormément quand le mouvement vivre a apporté ce nudisme il a donné la parole à ceux qui étaient contre souvent des religieux mais aussi d'autres médecins etc les arguments qu'ils pouvaient donner étaient tous infondés et étaient démontables et sont toujours démontables de plus en plus démontables par les arguments pour la nudité donc on baigne dans un bain culturel irrationnel pas infondé complètement à côté de la plaque et on a des croyances qui sont complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité donc finalement un truc qu'il ne faut pas oublier non plus c'est que le puritanisme même si la religion a beaucoup perdu de terrain quoi qu'elle soit encore en train d'en regagner le puritanisme n'est pas nécessairement religieux le puritanisme en fait c'est une pensée parasite qui se grève très bien à la religion mais qui existe aussi en dehors le freudisme reste très puritain et toute la pensée qui va être influencée par le freudisme est très puritaine puisque Freud était lui-même de culture patriarcale donc forcément il a hérité il ne pouvait pas aller à l'encontre de sa culture il pouvait mais il ne l'a pas fait donc tout ce qui touche à les grandes pensées psychologiques etc influencées par le freudisme sont encore imprégnées de puritanisme on le voit aussi par exemple sur Facebook où il n'y a pas longtemps il y a quelques semaines une photo d'une maman qui allait de son bébé une photo magnifique qui est émouvante etc est interdite alors qu'à côté de ça on peut voir des images hyper violentes hyper destructrices traumatisantes non ça c'est pas grave mais l'adulté non quand même c'est pas bien il y a des enfants même quand il n'y a pas des enfants non c'est pas bien donc le puritanisme est toujours là il est toujours potentiellement il est toujours aussi hypocrite qui est absurde et il est toujours aussi potentiellement pathogène là on voit par exemple le retour des maillots de bain de plus en plus ample on risque d'avoir un retour des mêmes maladies donc ce puritanisme est toujours là et le nudisme finalement est plus qu'une pratique de la nudité la nudité en fait se suffit elle-même le nudisme c'est vraiment une prise de position donc pour la nudité mais un combat contre le puritanisme et tant que le puritanisme existera le nudisme aura sa raison d'exister et puis quand une fois que le nudisme aura gagné quand le puritanisme n'existera plus le nudisme n'aura plus besoin d'exister non plus puisque la nudité sera à nouveau à nouveau normal à nouveau usuel elle sera à nouveau restituée donc pour terminer ce mot de nudisme qui est généralement très déprécié bon il a été créé en fait c'est pas les nudistes eux-mêmes qui l'ont créé en fait il n'y avait même pas de nom à cette réflexion sur la nudité à part la gymnosophie mais c'est venu un petit peu plus tard ce sont les médias qui ont appelé ça nudisme donc ça se voulait déjà au début un mot péjoratif ça a gardé une connotation péjorative alors que finalement c'est un mot qu'on aurait tout intérêt à réhabiliter et dont on peut être fier parce qu'il est porteur d'énormément de sens d'un engagement très profond pour la santé humaine et donc donc voilà c'est une démarche très engagée en soi très noble en soi pleine de dignité et c'est ce que j'avais envie un peu de défendre dans cette vidéo voilà je termine là je vous dis à bientôt